Mon ami Lyon, bienvenue à toi pour ce tirage très rapide, je le veux très rapide, tirage des énergies du 8 août 2024. Pour toi, Amilion, que tu sois Lyon, en signe solaire, ascendant lunaire, ce message du portail énergétique du 8 août s'adresse à toi. Bon anniversaire au passage. 8 août, je ne sais pas comment tu t'es levé ce matin, moi je me suis levé, j'avais vraiment l'impression d'être en décalé dans ma propre vie, comme si le quotidien ne ressemblait plus au quotidien, tout en restant le quotidien. Comme si on avait tout décalé d'un degré, d'une minute, quelque chose a changé sans que ça change. Donc pour moi, c'est le signe de saut, saut énergétique. Et on va voir le message qui t'est adressé pour toi. S'il ne te parle pas en tant que Lyon, va voir ce qui se passe sur ton signe lunaire, sur ton signe ascendant, si tout ça ne te parle toujours pas. Moi, je t'invite à éditer ta carte astrale de naissance, et puis de regarder s'il y a un point de ton thème qui n'est pas stimulé par ce portail énergétique du 8 août. Et dans ce cas-là, tu regardes le signe auquel ça se rapporte. Allez, une première carte, toujours un arcane majeur pour commencer. Et on nous parle de monde. Tu vois, je te disais, on a changé de monde, on franchit le portail. Le portail, il est dans le signe du Lyon, ça s'appelle le portail du Grand Lyon, et on se retrouve avec le monde à la sortie. Donc effectivement, il y a un avant et un après. Il y a l'aboutissement de quelque chose, tu es en train de négocier la fin de certains trucs. Une personne que je porte dans mon cœur disait, il faut soigner ses sorties comme on soigne ses entrées. Donc s'il y a des points finaux à mettre à certaines situations, que ce soit travail, logement, dette, relation, etc., fais-le avec classe, fais-le avec élégance, fais-le avec panache, histoire de ne pas partir avec des casseroles aux fesses. Que nous dit le tarot ? Tarot auquel je ne pose absolument qu'une question. Je vais tirer quelques cartes. Et on va prendre le message tel qu'il sort, sans chercher à creuser davantage. Je veux vraiment une série de messages très très rapides, vraiment pour se concentrer sur l'essentiel. J'ai l'impression que tu vas être au bon endroit, au bon moment, là, sur cette période. Si c'est ton intuition qui agit, si tu penses effectivement à boucler les vieux dossiers et à jeter les cartons moisis, ça peut être un accélérateur d'opportunités. Et oui, il y a des projets, il y a des nouveaux projets qui se mettent en route. Il y a des nouveaux projets qui se mettent en route. Mais alors, tu mets un peu la charrue avant les bœufs. Évite de mettre la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas parce que ton intelligence, elle tape dans le mille, qu'il faut que tes actions tapent dans le mille aussi. Tu peux taper dans le mille au niveau de la réflexion, au niveau de l'élaboration. Tu peux avoir limite le cerveau overclocké. Mais on te dit que quand tu passes à l'action, prends le temps de faire les choses. Bâcle pas. Applique-toi. Applique-toi. Tu apprendras autant de choses, tu apprendras autant de compétences, autant d'expériences et de leçons en pratiquant qu'en réfléchissant. De tout. Ça peut être une nouvelle langue. Ça peut être le Kamasutra. Ça peut être une montée en compétences en informatique. Situation urgente. Je ne sais pas. Tu vois, il y a une question d'apprentissage à la sortie. Et bénédiction. Finaise, j'ai le couple. J'ai la papesse et le pape. Une question de recadrage aussi. Peut-être que tu t'étais laissé aller un certain temps et là, il y a une espèce de coup de pied au cutage que tu es en train de te mettre histoire de reprendre de la vitesse et de quitter une forme d'inertie. C'est chouette. Un dernier petit conseil pour M'Amilion. Tous mes voeux pour celles et ceux qui soufflent leurs bougies, qui ont soufflé leurs bougies, qui vont souffler leurs bougies. Et pour conclure ce tirage, j'ai « Sagesse du féminin sacré ». Je te disais, rue pas dans les brancards. Prends le temps d'écouter. Prends le temps d'écouter les conseils qu'on te donne. Concentre-toi. Fais agir ta concentration ici. Essaye de rafler personne quand tu réfléchis. Essaye de rafler personne quand tu parles, quand tu penses, quand tu mets en avant tes arguments. Une question d'arrondir les angles dans la manière dont on a de s'exprimer. Une manière de prendre le temps aussi d'écouter les autres. Et d'être dans la gratitude. Dans la gratitude de ce que tu reçois, dans la gratitude de ce que tu es en train de quitter, dans la gratitude de ce que tu es en train de développer, qui est à l'état fœtal, mais que tu es en train de pavé pour des semaines, voire des mois, voire des années à venir. Voilà ce que les cartes auront à me dire pour toi, mon ami Lyon. Un grand merci de ta présence. Je t'embrasse. Le meilleur. Et puis, je te souhaite le meilleur. Et puis, je te dis à très, très bientôt chez Lan. Bye bye.